alors bonjour à tous ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéos et en même temps il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de nouvelles ces derniers temps où il n'y a que des nouvelles de merde donc c'est fatigant c'est fatiguant en fait il ya beaucoup de choses dans cette ère post confide et la vape risque de ne pas s'en remettre en fait parce que pendant que tout le monde était enfermé et c'est que tout le monde était en train de s'égorger l'antivap continue au niveau des législations et c'est donc j'ai dû ressentir que cette merde c'est le tfv8 baby parce que en fait il ya rien qui marche je peux plus commander à l'extérieur moi j'habite à matthé à l'autre bout du monde donc il n'y a plus aucune possibilité de livraison j'avais un paquet de résistance qui restait donc tfv8 baby c'est comme que c'est avec ça c'est mon premier matos en fait et le pas la boxe le lato et l'été et attention à moi j'utilise le tfv8 en mtl ça déconne zéro c'est de l'innovation la boxe et la mec man qu'à une époque rien comme avait envoyé elle est un peu capossé mais ça marche pas mal et dedans j'ai du dinner lady je trouve bégué macarons donc il ya énormément de de propagande anti vape qui circule voilà c'est qui c'est fatiguant en fait c'est fatiguant mais il y en a une qui est vraiment catastrophique donc non attendez ça marche pas ça marche pas voilà c'est celle là donc ça c'est mon site si vous voulez des nouvelles de la va pas l'étude j'écris pas moi même les articles je les reprends de sites comme le vpin poste ou le vpin 360 etc donc les sites d'actualité en gros bon on connaît à peu près la stupide idée des australiens notamment de son gouvernement et là c'est ils sont allés très loin en fait donc à partir de juin 2021 l'australie propose un programme de prescription c'est à dire de la nicotine sur ordonnance et donc actuellement il y a eu une tentative d'interdire totalement la vape en australie mais c'était le premier ministre mais je pense qu'il a fait qu'il avait fait mais il s'est pris une telle à contre attaque de la part de ses opposants etc qui qu'il a rebroussé chemin mais il revient dans une autre dans une forme encore plus stupide en fait et donc techniquement actuellement la nicotine en australie elle est légale mais uniquement sur ordonnance c'est à dire que tu vas voir cher le médecin il peut te prescrire jusqu'à trois mois de nicotine mais évidemment il n'y a aucun vapoteur en australie qui respecte cette merde si tu vois la caméra elle est partie j'espère que vous voyez toujours ma tronche même si c'est pas important donc donc c'est de voilà mais personne ne le respecte parce qu'il n'y a pas encore de restrictions au niveau des frontières et donc ok ils veulent que en fait ils veulent bannir totalement la nicotine en australie et que si tu veux en fait tu vois chez ton médecin et qui te prescrivent de la nicotine et donc ici voilà c'est le hunt là c'est pas qui c'est mais il ya une coopération entre le ministère de la santé et l'australian border force c'est à dire la police aux frontières et en gros si tu importes illégalement de la nicotine en australie à partir de juin 2021 eh ben tu te tu peux te prendre une amende de 152 mille dollars américain pas australien 152 mille dollars et donc c'est pourquoi cette décision elle est stupide dans dans toutes les sens mais c'est aussi une grosse propagande c'est que en fait c'est écrit ici voilà c'est ce que tu dois faire pour avoir de la nicotine en australie donc d'abord toi le vapoteur tu consultes en médecin et donc c'est payant tu paies des honoraires ensuite le médecin va évaluer le patient et discute d'autres promotions voilà ensuite le médecin rempli un formulaire en ligne dans la complexité est juste démentiel démentiel en fait ensuite l'autorité le tg a évalué le formulaire pour voir si ça peut accepter ou non et juste revient chercher le script le script c'est en gros c'est l'autorisation en fait donc quand il quand l'autorisation est accordé au patient le patient paie de nouveau pour juste qu'on savoir si la demande est autorisée ou non en fait ensuite le patient va chez les pharmaciens le pharmacien commande ensuite la nicotine au print d'un grossiste le patient ensuite achète chez le pharmacien et on sait que les pharmaciens sont des gros enculés sont des gros fils de pute en fait donc tu vas avoir une marche de 50 à 100% et tu fais ça chaque année assez terrible en fait mais là tu as cette deuxième là tu vois chez le médecin jamais il ne te prescrira de la nicotine de vape ça n'arrivera jamais ce qu'il va te faire mais oh écoutez il ya de la nicotine dans le dans les patchs et la gomme ça vous suffira mais ces fils de pute c'est prostitué en blouse blanche ne comprennent pas que c'est le geste c'est le rituel qui fait qui fait tout en fait c'est terrible en fait en gros ils veulent prendre tous les vapoteurs qu'ils veulent mettre la main dessus et les ont envoyé vers big pharma sur le sur le patch en fait c'est vraiment un truc de merde c'est vraiment un truc de voilà l'objectif est évident pour le tga et hunt est de forcer quiconque qui veut pas peu des de la nicotine à sauter à travers tellement d'obstacles à passer tellement d'obstacles qu'ils abandonneront tout simplement et retourneront à la globe voilà parce qu'il le dit le mendelssohn là le mendelssohn on dirait le docteur menghélé est que c'est que quel est l'intérêt du médecin ou du pharmacien de vendre de la nicotine ça n'a aucun intérêt pour eux donc voilà il s'est dit aussi il n'y a que il n'y a que huit médecins dans tout l'australie j'en peux plus seulement huit médecins dans tout le putain d'australie l'australie c'est 25 millions à peu près d'habitants qui pouvaient prescrire de la nicotine sur ordonnance ils savent pas ils connaissent rien du vapotage ils ne sont voilà et donc la guilde à ça c'est la guilde des pharmaciens ont fait la guilde des des paladins et dans world of warcraft je sais pas s'il ya des paladins de world of warcraft mais elle n'avait aucun intérêt à prendre des produits de vapotage on a aussi en fait tout le monde est contre cette loi les pharmaciens ne veulent pas en entendre parler parce que ça ne les intéresse pas les médecins ça les intéresse pas et même les organisations de commerce parce que eux les organisations de commerce ils veulent que le vapotage soit commercialisé de la même manière que les clopes c'est à dire les buralistes c'est à dire que eux ces organisations estiment que les produits de vapotage dont on doit pouvoir les trouver dans tous les dans tous les points de vente les épiceries les stations d'essence les dépanneurs les garages etc évidemment les vapes shops sont contre ça mais moi je préfère la première option il faut que le va la vape soit aussi propagé que possible même si tout le monde n'a pas l'expérience en fait voilà et c'est ça qui est vraiment stupide à soi c'est que ils veulent passer par une nicotine ultra restrictives sur le plan médical mais les patch et les gommes tu peux les acheter partout en australie alors qu'ils contiennent de la nicotine et là la cigarette tu peux aussi les acheter n'importe le seul truc qui le plus restreint c'est la vape donc voyez la consommation des jeunes va te faire enculer donc en quoi il ya le reste ah oui il ya donc il ya l'amende de 152 mille dollars et en fait c'est écrit ici tac 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 où est ce que c'est écrit c'est à dire que l'australie c'est comme la france dans le système de santé sur le système de santé australien il est basé sur la contribution des contribuables contribuable contrairement aux états unis où tu as une implication avec le avec le système privé ok donc voilà c'est comme en france on est tous en deux donc si c'est les australiens qui paient pour leur système de santé c'est normal et actuellement le vapotage ne coûte rien aux contribuables c'est gratuit ils n'ont rien à payer en plus en fait voilà et ça aide à arrêter de fumer oui c'est quelque part mais si on passe par c'est par ces putains de pratiques les les neuf pratiques et ben toutes ces procédures administration toutes ces et toutes ces administrations toutes ces procédures en sachant c'est ce chiffre qui dit qu'il y aurait à peu près 520 mille venteur en australie ce qui est énorme et que le coup le surcoût pour le système de santé serait de 60 à 100 millions de dollars en plus pour un truc qui n'a aucun intérêt je comprends pas je comprends pas je comprends pas c'est c'est terrible en fait mais pourquoi je parle de ça puisque l'australie on va revenir en webcam à la caméra est totalement décalé c'est que l'australie est un ballon d'essai pour de nombreuses attaques de big pharma on a eu tout ce qui est coup vide ils ont très peu de cas mais tu as une obligation vaccinale surtout le territoire et là ils testent à la base et on n'en parle pas trop en fait pour voir si ça passe et une fois que ça passe là je peux vous garantir que ce type de pratique c'est dire restriction de la nicotine restriction des liquides etc etc ça va venir en europe la tpt elle va intégrer c'est ce sont des ballons d'essai donc ne considérez pas que c'est parce que c'est uniquement l'australie que ça viendra pas chez vous donc voilà ce que je voulais dire il ya énormément de nouvelles antivaps qui circulent la pmt ça a accouché d'un trou de souris d'un trou d'un trou de souris au putain la montagne a accouché d'une souris je sais pas pourquoi j'étais tout sous qui est en fait aujourd'hui tous les vaps shop et les sites en ligne continue de fonctionner parce que ça prend du temps pour qu'il y ait des amendes etc petit à petit ça va fermer en fait mais on attendait l'apocalypse c'est pas arrivé on a aussi ups qui ne propose plus de ses livraisons de cigarette électrique en fait il faut que tu montres ta carte d'identité il faut que tu signes en fait c'est tellement restreint il propose toujours mais c'est tellement contrôlé c'est tellement restreint en fait que les sites de vapes abandonnent ups en tout cas aux états unis au profit de fedex ce qui est beaucoup plus cher et donc il ya aussi un autre sujet que qui me concerne moi et tous les vapoteurs qui sont dans des pays où il n'y a pas l'industrie de la vape c'est que toutes les livraisons au niveau mondial sont cassés ça n'arrive plus et c'est la merde parce que ça pourrait m'inciter à retourner vers la tueuse en fait parce que je n'ai plus accès à l'anokide pour le moment j'en ai un peu des selles de nicotine moi je suis uniquement quasiment sur tout celle de nicotine sur ça je suis en 6 mg freebase et tout est cassé en fait et ça redémarre pas c'est lié c'était lié au covide en fait comme le la livraison au niveau mondial et d'autres dans des flux très tendus quand ça casse ça répare pas ça ça redémarre absolument pas en fait évidemment pour des pays comme la france ou l'angleterre ça va ils ont un système qui est plutôt au point mais pour nous autres c'est la merde en fait fastec j'ai commandé un collier chaud fastec du fil et le l'atomiseur torène le colis a été refusé le colis a été refusé parce que et le mec de fastec m'a dit que en fait il ya maintenant des contrôles très strictes dans les douanes dès qu'il ya un matos de vape souvent c'est rejeté donc ils sont sont des sens et me renvoyer par un autre transporteur c'est gratuit pour moi enfin j'ai juste payé les frais de pauvre de base mais je sais pas si ça arrivera puisque ça marche pas j'avais tenté de contourner le truc en passant par un truc qui s'appelle aramex shop and ship qui vous propose on c'est un service de relais et qui vous donne des adresses de livraison un peu partout dans le monde mais il n'est non c'est la vape est banni il liquide va tout est banni donc je me suis fait baiser je me suis fait baiser donc c'est très compliqué aujourd'hui de commander en ligne en fait c'est très 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 compliqué les états unis vont continuer à restreindre il ya les services postaux l'angleterre avec la disparition de la publique effinglène la seule organisation au monde qui promouvaient la vape elle a été détruite par les par les purites anti vape donc maintenant on t'y va pas le pot à un boulevard devant elle donc ouais c'est c'est fatiguant c'est fatiguant en fait je sais pas comment ça va se terminer mais c'est par petits bouts vous les voyez pas venir mais c'est par petits bouts en fait la tpd sont les britanniques déjà sont les britanniques il faudra s'attendre à une pmt à une équivalence de pmt donc voilà à peu près ce que je voulais dire et même au niveau personnel l'air post covid c'est chômage et désespoir on n'a plus rien on n'a plus rien se mettre sous la dent en fait donc je sais pas si je ferai d'autres vidéos on verra juste pour parler pour sortir tout ça c'est compliqué c'est vraiment très compliqué ça marchait bien avant franchement les colis arrivaient plus ou moins tu avais quelques marquis de contactés là c'est la merde c'est la merde donc voilà si vous voulez des actualités de la vape traduite automatiquement c'est pas moi qui écris les articles je reprends les articles simplement de vapine post et vapine 360 allez sur vapotage.org je propose aussi des actualités sur la cbd c'est terrible la cbd bon moi je suis né pour et contre mais c'est pas diabolisé alors que la nicotine l'est en fait on est baisé on est baisé donc je vous dis à bientôt et merci